Évidemment, je me réjouis de voir l'acquisition pour le franc symbolique, l'euro symbolique, de ces parcelles de terrain, de voiries, de trottoirs, pour une association syndicale libre. Je crois que M. Camouin, il y a quelque temps, il avait dit si on pouvait acheter toutes les voies à Martigues, il faudrait le faire. Je vais être presque d'accord avec vous, M. Camouin. Sauf que là, on en oublie l'essentiel. Je me suis intéressé, évidemment, à ces 7000 mètres et toutes ces parcelles. Ce ne sont pas des voies traversantes, ce sont uniquement des voies privées et qui n'intéressent que les gens privés. Alors, peut-être le facteur, de temps en temps, mais ce ne sont pas des voies traversantes parce que je suis allé sur place. Donc, elles n'intéressent que les gens qui sont propriétaires de ces terrains aujourd'hui. Mais la question est simple. Où est l'intérêt général ? À ce rythme-là, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'aviser tous les Martégaux qui ont un chemin privé avec des nids de poules, de les aviser avec des trottoirs qui sont anciens, mal entretenus, de pouvoir leur dire « mais on peut récupérer tout ça ». Ce serait une possibilité, M. Camoing. Sauf qu'il est déjà difficile, et vous le savez, d'entretenir toutes les voies qui appartiennent à notre ville. Et là, on va rajouter un petit peu, mais on a un problème, parce que si c'était de l'investissement, on a des sommes folles pour investir. Mais là, vous le savez, en termes de fonctionnement et d'entretien, ça va être très, très compliqué. Alors, ce soir, je n'en veux pas à cette association syndicale qui, évidemment, va se libérer d'un poids. Évidemment que je les comprends. Mais moi, je veux faire passer le message aussi à tous les Martégaux qu'on ne peut pas payer, parce que l'équité devant l'impôt, elle est là aussi, il est là. C'est important de faire savoir qu'on ne peut pas payer pour les autres. L'équité, c'est pour tout le monde. Et je répète ma question, où est l'intérêt général que nous devons défendre ? Voilà. Eh bien, l'intérêt général, figurez-vous, qu'il est en marche. Voilà. Voilà. Exactement. Alors, figurez-vous que vous faites référence à une disposition ou un dispositif dont j'ai beau rechercher l'origine, je ne la trouve pas, à savoir qu'on n'interviendrait que, on, le on, c'est la puissance publique, autrement dit la ville de Martigues, la collectivité, n'interviendrait que lorsque une voie serait traversante, qu'elle déboucherait d'un côté sur une voie publique, de l'autre également. Eh bien, nous pensons et nous considérons que, quelle que soit la voie, s'il y a un intérêt général pour embellir, assurer, sécuriser une voie, nous allons le faire. Et d'ailleurs, nous venons, il y a quelques mois, dans le quartier de Croix-Sainte, par exemple, de rénover les allées Romarin, Thin, Olivier, la voie d'accès à la cité Haute, également. Vous pouvez aller voir, les trottoirs sont refaits, le pluvial, la chaussée, et nous allons continuer ainsi. J'ai vu, il y a quelques temps, des voies qui étaient privées, et qui étaient dans un État où nos concitoyens, les Martégal et Martégaux, ne peuvent pas accéder. Alors, que vous soyez d'accord avec ça, ou pas, c'est votre droit d'opposant stérile. Vous avez le droit. Voilà, vous pouvez. Nous, nous allons continuer cette gestion. Non, non, mais je vais mettre au vote, c'est tout, c'est bon. Nous allons continuer ainsi, dans cette voie. S'il vous plaît, M. le maire. Qui est contre ? Qui est contre ? M. le maire, juste, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. le maire. Je vous remercie. S'il vous plaît, M. le maire. Oh, c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Oh là là. Allez, question suivante. Sous-titrage ST' 501